Ce tour de Côte d'Ivoire, très attendu dans la sous-région et qui prône la réconciliation, devait se courir en dix étapes. Le top départ a été donné à Touba le vendredi 27 septembre dernier avec la participation de neuf pays. Cependant, pour question de moyens, le tour de la Côte d'Ivoire est obligé de s'arrêter après l'étape de Ferkesedugo, la cinquième étape. En réalité, depuis le mois de novembre 2012, vous entendez bien novembre 2012, donc ça fera bientôt un an, nous avons reçu un document de la Direction Générale des Sports, ou du sport de haut niveau, nous disant quelles étaient les compétitions internationales retenues par l'État de Côte d'Ivoire, auxquelles l'État de Côte d'Ivoire devait donc faire face. Entre autres compétitions, il y avait le tour de Côte d'Ivoire. Nous avions demandé un budget de 230 millions et le ministère nous a répondu que 230 millions, ce n'était pas possible, mais que l'État allait prendre en compte la moitié, que l'autre moitié, il nous fallait trouver cela avec nos sponsors. Ce que nous avons fait, vous avez même pu constater qu'il y a pas mal de sponsors qui sont venus nous aider, mais en réalité, ce n'est pas pour 100 millions. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Vous avez vu que nous avons pu démarrer le tour. Maintenant, il reste la part de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai fait toutes les démarches qu'il y avait à faire. Je me retrouve aujourd'hui sans rien, sans un sou. Dans ces conditions, je suis au regret de vous annoncer que nous allons arrêter le tour à partir de ce jour. C'est tout simplement dommage pour la Côte d'Ivoire. C'est tout simplement dommage pour la Côte d'Ivoire.